Le Père Céleste Aide-nous à apprendre les vérités qui sont contenues dans ces livres. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Dans notre étude de la veille, j'ai suggéré qu'une organisation telle que l'Union Européenne, que plusieurs personnes pensent être une mauvaise chose, que plusieurs pays se soient réunis ensemble, que ce soit une confédération de nations et que cette confédération représente quelque chose de mauvais. Plus que cela, ils le voient comme un accomplissement de Daniel 2. Si vous regardez à la statue de Daniel 2, quand vous passez de l'or, de l'argent, de l'airain et du fer, quand vous arrivez aux pieds et aux orteils, ils sont identifiés comme étant composés d'argile et de fer. Et hier, nous avons lu que ces éléments vont être mélangés, mais ne vont pas se joindre. Et les gens voient cela comme étant la difficulté que les pays européens ont à se mettre ensemble comme étant l'accomplissement de cette prophétie. Et particulièrement quand nous arrivons à l'année 2016. Le référendum aux Etats-Unis sur le Brexit, quand les personnes de ce pays ont informé leur gouvernement qu'elles voulaient être donc séparées de l'Union européenne, les personnes ont interprété cela comme quelque chose de bien, comme un accomplissement direct des versets que nous avons regardés hier. Les gens sont contents. Moi, j'aimerais comprendre une histoire différente. Quand je dis une histoire différente, je veux dire par là une compréhension véritable de la prophétie. Au lieu que ce monde soit gouverné par les conspirationnistes, les personnes appellent cela l'agenda des globalistes, et souvent contrôlées par des familles élites, ou bien les banquiers élites, comme les familles Rock Shields et Rockefellers, parfois parlent des sociétés maçonniques, et des sociétés maçonniques. Et parfois, ils font référence aussi aux sociétés maçonniques. Et à la fin du monde, le monde ne sera pas dominé par ces fausses théories à la fin du monde. Et parce que la fin du monde sera tellement normale, elle ne sera pas différente de l'ordinaire, que lorsque vous allez le voir, vous n'allez pas réaliser que cela est en train de se passer. En 2016, non seulement il y a des choses qui se passaient en Europe, mais les choses aussi changeaient aux États-Unis d'Amérique. et les informations qui ont été rendues disponibles depuis 2016, indiquent que les événements qui se passaient aux États-Unis, l'élection américaine de 2016, quand Donald Trump a été élu en tant que président, cet événement-là, mais également le référendum du Brexit, n'étaient pas des événements isolés. En fait, ils étaient étroitement connectés. Et beaucoup d'entre nous ne sont pas au courant peut-être de cela. Ce que nous savons maintenant c'est qu'il y a maintenant une organisation, incluant des sociétés privées, qui ont été impliquées pour manipuler les résultats de cette élection présidentielle. La même compagnie qui a essayé de manipuler les votes aux États-Unis a été la même société que maintenant nous savons qui a essayé de changer et de manipuler les votes au Royaume-Uni. En fait, cette société existe depuis un certain nombre de temps et a aidé à diriger les résultats des élections dans d'autres pays également. Et particulièrement les pays du deuxième et troisième du tiers-monde. L'Amérique du Sud et aussi l'Afrique. Donc l'année 2016 quand il y a eu cette transition aux États-Unis d'Amérique qui pour plusieurs personnes est quelque chose de positif nous devrions commencer à voir et nous devrions voir et comprendre que cet événement est un accomplissement de la prophétie. Et ce que maintenant nous sommes en train de voir c'est un changement subtil mais direct aux États-Unis d'Amérique alors que les États-Unis d'Amérique sont en train de changer d'une république démocratique vers une dictature. Et ces choses ont déjà commencé. Les institutions des États-Unis sont très puissantes et fortes. la branche judiciaire et également le brin législatif ont des lois qui ont été créées pour protéger et abriter les gens qui ne sont pas faciles à démanteler. Il y a plusieurs personnes aux États-Unis qui sont convaincues que le changement qu'ils sont en train de voir en ce moment et déjà depuis les deux dernières années sous la présidence du président Donald Trump ne va pas durer longtemps. Et que finalement les gens vont avoir une clairvoyance de son agenda. Une autre personne donc va être élue et ils vont retourner vers cette ancienne Amérique qui veut la nouvelle. Nous comprenons là que la prophétie enseigne différemment. Que les États-Unis vont changer. Et une fois que ce changement sera initié et cela est déjà en place depuis une décennie. Et ce que nous voyons là maintenant ce ne sont que les événements finaux. Une fois que ces changements commencent il n'y aura plus de possibilité de retourner en arrière. Donc nous savons que les changements qui se passent aux États-Unis les choses qui sont en train de se passer les changements d'aujourd'hui et les suivants seront rapides mais également permanents. Nous avons parlé également d'un autre pays qui est la Russie. Et je suis sûr que nous sommes tous conscients que 30 ans auparavant l'Union soviétique s'est effondrée en 1989 à l'effondrement de l'Union soviétique l'Occident a cru que c'était la fin de l'Empire que je vais appeler Russe. La domination de la Russie à un niveau mondial. Mais comme nous avons vu pendant les dix dernières années peut-être même les vingt dernières années que cela ne s'est pas produit ainsi. La Russie n'est devenue que de plus en plus forte. Et plusieurs personnes dans l'Europe de l'Ouest ont peur par rapport aux choses qu'elles voient. l'incursion donc à la Crimée mais également à l'Ukraine marchant sur les pieds de l'OTAN tout cela a été vu comme étant des signes d'une agression de la part de la Russie. No, I'm not arguing that some of that isn't occurring. I'm not arguing that it is not occurring. I agree those things are happening. but I want us to look beyond that. But I want us to look beyond that. in a way that many people would not believe could happen. d'une façon où la majorité des personnes ne croiront pas que cela peut se passer. et la puissance qui résiste aux Etats-Unis c'est l'Europe puis la Russie. et le commencement de la fissure on va dire de la fragmentation de l'Europe devrait être vue par nous comme un avertissement que les Etats-Unis vont commencer à s'élever en puissance. la confrontation entre les Etats-Unis et la Russie qui est en cours depuis des décennies qui s'escaladé 30 ans après depuis 1989 cela va se poursuivre jusqu'à ce que bientôt les Etats-Unis vont mettre la Russie en dehors du chemin. c'est ce qu'enseigne la prophétie biblique la Russie va perdre son état d'être de superpuissance du monde. dès que cela se passe il n'y aura essentiellement rien qui va freiner ou stopper la domination américaine mondiale. et comme je vous l'ai dit nous sommes vraiment dans les scènes finales de ces événements. Donald Trump Vladimir Putin Pope Francis tous ces hommes sont les hommes qui vont conduire le monde à Armageddon. sont les hommes qui vont conduire le monde à Armageddon. I don't know if you're aware Je ne sais pas si vous êtes conscient This is just a small piece of information. Il ne s'agit là que de quelques informations. I presume you have some awareness everyone does Je presume que vous êtes conscient de certaines choses that when a new bishop or cardinal is voted is voted to become a pope son nom son nom n'est pas Benoît Jean-Paul You'll know that his name wasn't just Jean-Paul et vous savez que son nom ce n'était pas simplement Jean-Paul What was it? Jean-Paul C'était Jean-Paul The second Good Jean-Paul II Which makes you know that there was a Jean-Paul I Ce qui vous permet de savoir qu'il y avait un Jean-Paul I Now normally when a pope has a name and it's the first time that name is used Et généralement quand un pape a un nom et que c'est la première fois que ce nom est utilisé Francis Sois C-O-I-S 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 This was the first time this name was used C'était la première fois que ce nom a été utilisé What should have been at the end of this? Donc à la fin du nom qu'est-ce qu'il aurait dû être? Francis François The first Premier One E-R Francis the first But his name is not Francis the first Mais son nom ce n'est pas François le premier A statement is being made Une déclaration est faite là And I don't think he even realises this Et je ne sais même pas si lui il a réalisé cela That there's not going to be another Francis after him Ça veut dire qu'après lui il n'y aura pas d'autre Francis François pardon He's called Francis Il s'appelle François And he's not going to be followed by someone else Et ça veut dire qu'il ne sera pas suivi par quelqu'un d'autre By the way do you know that he's the first Jesuit Pope Savez-vous que c'est le premier pape jésuite If you knew that Si vous le savez And Many Catholics And Plusieurs catholiques Are actually not happy with him Ne sont pas contents de lui We're not going to delve into the activities The internal workings of the Catholic Church On ne va pas entrer dans les activités internes de l'Église catholique But what I want us to understand Mais ce que j'aimerais que nous comprenions That these three names C'est trois noms A names that we should be familiar with C'est des noms avec lesquels il nous faut être familiers And we should know something about their history Where they've come from Where these people are headed to Et il nous faut connaître un peu leur histoire D'où ils viennent et où ils vont We then did a short study Ensuite nous avons fait une courte étude In Revelation 13 Sur Apocalypse 13 Let's turn to Revelation 13 Allons dans Apocalypse 13 You remember that In verses 1 and 2 Si vous vous rappelez dans les versets 1 et 2 We saw a beast Nous avons vu une bête A ferocious beast That comes up out of the sea Une bête féroce qui sort donc de la mer And when he comes up out of the sea Et quand elle monte de la mer We'll read verse 1 On va lire le verset 1 d'Apocalypse 13 Et je me tins debout sur le sable de la mer Et je vis monter de la mer une bête Ayant 7 têtes et 10 cornes Et sur ces cornes 10 couronnes Et sur ces têtes le nom de blasphère So there is John Donc là il y a John Standing on the transition Between land and sea Il se tient debout entre la transition de la mer et de la terre We would call it the coastline or the shore On va l'appeler le rivage The beach La plage John is here Jean se trouve là And he sees this beast come Et il voit donc cette bête venir It gives us some information about this beast Il nous donne quelques informations au sujet de cette bête And it says the dragon Et il nous dit là que le dragon Of Revelation 12 Le dragon d'Apocalypse 12 Does three things Lui donne trois choses It gives this beast power, seat and authority Il lui donne donc de la puissance à un siège et de l'autorité J'aimerais que nous regardons quelque chose que nous n'avons pas souligné hier On va lire le verset 2 Mais la dernière partie du verset Et le dragon Et le dragon lui donna son pouvoir Et son trône Et sa Et Et une grande autorité Je ne sais pas comment est écrit votre version biblique Like the English There are different French bible versions Et tout comme l'anglais En anglais aussi il y a différentes versions bibliques Comme en français I want you to check what's being read with what's in your bible Donc j'aimerais que vous vérifiez ce que vous lisez dans votre bible That's okay Donc moi je lis en version King James Et le dragon lui donna son pouvoir et son trône et une grande autorité Now in the English En anglais What you'll notice Ce que vous allez noter Is that when it mentions power, seat and authority Is that when it mentions power, seat and authority It says that the dragon Il nous a dit là que le dragon Gave the beast Donne à la bête These three things Ces trois choses Mais lorsqu'il parle d'une puissance Mais lorsqu'il parle d'une puissance It says his power Il dit sa puissance 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 Quand il fait mention du siège, it says his seat. Là, on dit son siège. You changed your mind? OK. S-O-N. 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 Donc, son pouvoir. S-O-N. Son siège. Ça veut dire que le pouvoir du dragon est le siège du dragon. Mais lorsqu'on nous parle de l'autorité, il nous est dit qu'il lui a donné une autorité. C'est une autorité. Donc, le dragon. Dona à la bête. Son siège. Et le dragon donna à la bête. Just une autorité. C'est écrit différemment. Ce que j'aimerais que nous voyons. C'est que la puissance. Belongs to the dragon. La puissance appartient au dragon. As does the seat. Tout comme le siège. Mais l'autorité. That the dragon gives to the beast. Ce que le dragon a donné à la bête. Is not his to give. Ce n'est pas lui qui donne. He infures it upon the beast. But he doesn't have the legal right to do so. Il le donne à la bête. Mais il n'a pas le pouvoir légal de lui donner. Et la raison pour cela. Is because he doesn't own that authority. It's not his. Parce que cette autorité ne lui appartient pas. Il ne l'a pas. Now, this is all historical events. Et tout cela, il s'agit d'événements historiques. These are not things that are about to occur. These are things that have happened hundreds of years ago. Ce ne sont pas des choses qui sont sur le point de se passer. Mais ce sont des choses qui se sont passées plus de cent ans. The power. La puissance. Is military strength. C'est la force militaire. This dragon power gave military strength to the beast. Cette puissance du dragon a donné une force militaire à la bête. This seat. Ce siège. Is a throne. C'est un throne. We've put the word dictator. On place le nom dictature. But we could equally have put monarch or king. Mais on aurait pu mettre de façon équivalente monarque ou roi. So, the dragon. The dragon. Gave to the beast. A donné à la bête. His kingdom or his throne. Son royaume ou son trône. Going from one dictator to another. C'est passé d'un dictateur à un autre. And the authority. Et l'autorité. Is religious authority. Il s'agit là d'une autorité religieuse. Now the dragon power. La puissance du dragon. Gave religious authority to the beast. A donné donc une autorité religieuse à la bête. But he has no right to do that. Mais il n'a aucun droit pour le faire. We can put dates to these events. On aurait pu mettre des dates à ces événements. So, I'm going to give you the dates that these things occurred. Alors, je vais vous donner les dates où ces choses se sont passées. Then I'm just going to explain a little bit of the background. Et je vais vous expliquer un tout petit peu au sujet du contexte. I'm going to put the year 496. Je vais mettre là l'année 496. So, that's automatically AD. Yes. And I'm going to put 330. Et là, je vais vous mettre l'année 330. And I'm going to put 533. Et pour l'autre, 533. So, I've given you three dates. Donc là, je vous ai donné trois dates. We could go to different Bible verses to explain what these dates are and what they meant. On aurait pu aller dans différents versets bibliques pour expliquer quelles sont ces dates et ce qu'elles signifient. We're not going to do it that way. Mais nous n'allons pas le faire de cette façon. We're going to do it in a slightly different way. On va le faire d'une façon légèrement différente. Now, in Daniel chapter 2. Dans Daniel chapter 2. You'll see this image. Vous voyez là cette statue. It's made of various materials. Elle est composée de matériaux divers. If you turn to Daniel chapter 2. Et si vous allez maintenant dans Daniel chapter 2. I want us to count how many kingdoms there are. Alors, j'aimerais que vous comptiez le nombre de royaumes qu'il y a. Now, when people count the kingdoms of Daniel 2. Parce que lorsque les gens comptent le royaume de Daniel 2. Often. Souvent. They get those kingdoms wrong. The numbering of them incorrect. Ils arrivent à un chiffre incorrect concernant ces royaumes. So, in Daniel chapter 2. Nous sommes dans Daniel 2. And I want us to read verse 37. Et j'aimerais que nous lisons le verset 37. Daniel 2, le verset 37. Toi, oh roi, tu es un roi des rois. Parce que le Dieu du ciel t'a donné un royaume. Puissance, force et gloire. So, Daniel 2. Daniel 2. Daniel begins to explain what's the dream to Nebuchadnezzar. Alors, Daniel commence à expliquer le rêve à Nebuchadnezzar. And if you go to verse 38. Et si vous lisez maintenant le verset 38. The last part of the verse. La dernière partie, donc, du verset. Verset 38. It says, Thou art this head of gold. Tu es la tête d'or. The last part of 38. Tu es la tête d'or. So, this is the head, the first kingdom. Donc, voici la tête, là, le premier royaume. We know it's the first kingdom. Nous savons qu'il s'agit du premier royaume. Can we get into 39? Parce que lorsque nous arrivons au verset 39. It says, After thee. Il nous dit, Après toi. Shall arise another kingdom. Il va s'élever un autre royaume. And then it says, Another third kingdom of brass shall bear rule over all the earth. With the whole verse. Verset 39. Et après toi. Il s'élevera un autre royaume, inférieur à toi. Puis un troisième royaume des reins, qui dominera sur toute la terre. So, verse 39. Donc, le verset 39. It doesn't say the second. Il ne mentionne pas le deuxième. But it does mention the third. Mais il mentionne le troisième. It says, After thee another. Il dit, Après toi, il y aura un autre. And then a third. Puis un troisième. So, if you have the third, The two before must be the first and the second. Si vous avez un troisième, Les deux royaumes précédents doivent être le deuxième et le premier. Then verse 40. Puis le verset 40. First part of the verse. La première partie du verset 40. Says the fourth. Il dit le quatrième. The first is gold. Le premier, c'est l'or. O-R. Gold. O-R. Second is silver. Le deuxième, donc, c'est l'argent. A-R-G-E-N-T. The third is brass. C'est l'airain. On va mettre R-1 où on met A et iron. Ou bronze. Ou B. You can say B also. Et le quatrième, c'est l'airain. Et le quatrième, c'est le fer. So, there are the four elements. Voici les quatre éléments. And there are four kingdoms. Et ce sont donc les... Et il y a quatre royaumes. And if you were to look at the statue, read the verses. Et si vous regardez à la statue et lisez les versets. You'll see that this is the head. Vous allez voir que là, il s'agit donc pour l'ordre de la tête. This is the body. Et là, le corps. Ça, c'est la taille. And the legs. Et le fer, les jambes. So, we're up to verse 40. Donc là, nous sommes au verset 40. If you go to verse 41. Si vous allez maintenant au verset 41. We'll read. Et on va lire le verset 41. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, leur royaume sera divisé. Mais il y aura en lui de la puissance du fer, d'autant que tu as vu le fer mêlé avec l'argile bourbuse. So, verse 41 talks about feet. Donc, le verset 41 nous parle là des pieds. We'll read verse 42. On lit maintenant le verset 42. Et comme les orteils des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ainsi, le royaume sera en partie fort et en partie brisé. 41 et 42 41 et 42 nous dit que les pieds et les orteils sont composés de matériaux différents, donc le fer et l'argile. Argile. A, R, G, F. Donc, c'est de l'argile et du fer. Mais ce que j'aimerais que vous voyez au verset 41, vous voyez que les pieds sont en partie de fer et d'argile. Et cela indique que le royaume sera divisé. Donc, quel royaume sera divisé ? C'est le royaume des cuisses, des jambes. C'est le royaume de fer. Après avoir été complètement de fer, il sera divisé. Parce que l'argile est introduite. Je ne suis pas sûre comment c'est lu en français. Il nous a dit là, le royaume sera divisé. Si je dis, donc, le royaume, donc, de quel royaume s'agit-il ? Ça doit être un royaume dont j'ai déjà fait allusion. Parce que si je dis, vous savez le royaume ? Vous allez me dire lequel ? Mais le royaume dont je viens juste de parler. Qui est donc le royaume de fer. Et quel numéro est-ce ? Le quatrième. Quatrième royaume. Le verset 42. Les orteils étaient aussi parties de fer et de fer. d'argile. Indicating that the kingdom cela nous indique que le royaume is partly strong and partly weak. Et en partie fort et en partie faible. What makes the kingdom strong ? Qu'est-ce qui rend le royaume fort ? Iron or clay. C'est le fer ou c'est l'argile ? Iron. C'est le fer. We know that. Le savon. Verse 40. Le verset 40. Le royaume sera fort. Car il est fait de fer. Verse 42. Le verset 42. Maintenant le royaume est divisé. Part is strong. Il est partiellement fort. What makes it strong ? Qu'est-ce qui le rend fort ? The iron. Le fer. Part is weak. Et sa partie, il y a une partie faible. What makes it weak ? Qu'est-ce qui le rend faible ? The clay. L'argile. But it's all the fourth kingdom. Mais il s'agit tout ça du quatrième royaume. So there are four kingdoms. Il y a quatre royaumes. The fourth kingdom. Le quatrième. Comes in two parts. Arrive en deux parties. Part A and part B. La partie A et B. Quand nous avons identifié qui sont donc ces royaumes. Nous pouvons le faire par divers moyens. Mais souvent nous regardons à des passages de Bible. et à d'autres passages bibliques pour construire une image, une vue d'ensemble. We know that the first kingdom is Babylon. Nous savons que le premier royaume c'est Babylon. The second kingdom. Le deuxième. If we went to Daniel 8. Si nous allons dans Daniel 8. We'd know that this is Medo-Persia. Nous savons que c'est Medo-Persia. The next kingdom. Le royaume qui suit. Si on va toujours dans Daniel 8. On va nous dire que c'est la Grèce. So we've got Babylon Medo-Persia-Greece. Donc on a Babylon Medo-Persia-Greece. In fact if you look at the chart. It actually gives the names of them. Et en fait si on regarde à la charte. ça nous donne les noms. On this chart it tells you. Sur cette carte ça nous dit. That this is Rome. Que c'est Rome. And then it says Rome is divided. Et c'est écrit que la Rome est divisée. Exactement comme le verset l'enseigne. So we know the fourth kingdom is Rome. Nous savons que le quatrième royaume c'est la Rome. And it's two phases. Et c'est en ces deux phases. The first phase. La première. As the chart says it's imperial Rome. Et comme la carte nous dit c'est la Rome impériale. We understand that to be pagan Rome. Nous comprenons cela comme étant la Rome païenne. The Rome of the Caesars. La Rome des Césars. So this is pagan. Donc c'est la Rome païenne. P-A-I-E-N-E. Double N-E. And this is papal Rome. Et là c'est la Rome papale. With an E at the end. P-A-P. P-A-P-A-L-E. So we've got pagan Rome and papal Rome. Donc, nous avons la Rome païenne, mais également la Rome papale. Ce que nous pouvons voir dans ce chapitre, avec une simple compréhension de ces quatre royaumes, c'est que lorsque nous arrivons à la dernière phase, et qu'il nous faut donc faire une transition entre la Rome païenne et papale, cette transition, il a fallu environ 200 années pour qu'elle puisse avoir lieu. C'est autour de l'année 300, 310, jusqu'à l'année 530, jusqu'à 538. Il y a cette période de 200 ans environ qui nous amène donc à 300 à l'an 300 vers 500. Dans cette histoire, c'est la Rome païenne qui règne souverainement toute seule. Elle est assise sur le trône. Et lorsque vous arrivez dans les années 300, je vais vous donner le nom de l'empereur. C'est Constantin. Nous avons donc l'empereur Constantin, et il va initier l'esprit de la papauté. Il va initier l'esprit de la papauté. Il initie l'esprit de la papauté. Donc, la Rome païenne va commencer à s'élever. Et alors qu'elle s'élève, à ce moment-là, la papauté va régner. On va passer de la Rome païenne à la Rome papale. Et cette transition prend environ 200 années. Et ce transfert de puissance est ce qui est présenté là dans l'Apocalypse 13. L'Apocalypse 13 parle donc de cette période de 200 ans. lorsque la Rome païenne est en transition into giving all of its strength to papal Rome. Quand la Rome païenne va transitionner, elle va donner toute sa puissance à la Rome papale. Et dans le langage de Daniel 2, on passe donc des jambes aux pieds. Mais dans le langage d'Apocalypse 13, le dragon donne la puissance, le siège et l'autorité à la bête. Alors, nous avons discuté de cette histoire à partir de deux livres différents par rapport aussi à deux perspectives différentes. Et j'aimerais vous donner un autre point de vue. Maintenant, on va dans Daniel 7. Et alors que nous allons dans ce chapitre, j'aimerais simplement résumer. Ce que nous sommes en train de voir c'est qu'à la fin du monde, les États-Unis vont s'élever vers une domination mondiale. Elle va donc renverser ses ennemis. Et dès qu'elle va accomplir ce but, son dernier grand ennemi, la Russie, avec personne pour les stopper, les États-Unis vont commencer à exercer leur autorité d'une façon qui surprendra les gens. sauf les Adventistes du 7e jour. Qui ont compris les prophéties de fin du temps. Quand vous allez maintenant dans l'Apocalypse 13, l'Apocalypse 13, c'est l'histoire de la loi du dimanche. Ce-là est en lien avec le message du Troisième Ange. Qui est présenté dans le chapitre qui suit. On va y aller. Apocalypse 14. Apocalypse 14. On va lire donc le verset 9. Et le Troisième Ange les suivait, disant d'une voix forte, Si un homme quelconque adore la bête et son image, et reçoit sa marque en son front ou en sa main. You remember yesterday, Rappelez-vous hier, we spoke about the beast On a parlé de la bête and his image et de son image. Directly in Revelation 13. Directement tiré d'Apocalypse 13. It says in 14.9 Maintenant, donc, Apocalypse 14.9 Si vous recevez la marque, vous serez punis par Dieu. Si vous recevez la marque, vous allez boire donc du vin de la colère de Dieu. Là, il s'agit du verset 10. First part, verse 10. Celui-là même boira le vin de la colère de Dieu. Those who receive the mark, ceux qui reçoivent la marque, of the beast, la marque de la bête, and his image, mais également de son image. So that's the mark of the beast and the mark of the image of the beast. Et là, ça veut dire que c'est la marque de la bête et la marque de l'image de la bête. You will receive punishment from God. Vous allez recevoir un châtiment de Dieu. Chapter 13. Le chapitre 13. This is the Sunday Law history. C'est l'histoire de la loi du dimanche. And it talks about the receiving of the mark of the beast. Et il nous parle là du fait de la réception de la marque de la bête. Verse 16. Le verset 16. Revelation 13, 16. Apocalypse 13, 16. Et il fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque en leurs mains droites ou en leurs mains. Everyone is going to receive a mark. Chacun là, chaque personne va recevoir une marque. If you don't receive the mark, si vous ne recevez pas la marque, what punishment is going to come to you? Quelle punition va vous sabbatre sur vous? Verse 17. Le verset 17. You cannot buy vous ne pourrez ni acheter et vous ne pourrez pas vendre à moins d'avoir la marque. Donc j'aimerais que vous voyez la marque de la bête. Si vous avez la marque, I want to put have and don't have. Si vous avez, donc A-V-A-V-E-Z and N-A-V-E-Z-P-A-S space P-E-S with an accent apostrophe. apostrophe. Non, non. Apostrophe. It's that after the N. Between N and A. Yeah. So, you have the mark of the beast and you don't have the mark of the beast. Vous avez la marque de la bête ou vous n'avez pas la marque de la bête. We're looking at Revelation 14 on regarde Apocalypse 14 and 13 mais également 13. What will happen to you if you have the mark of the beast? Alors qu'est-ce qui va se passer pour vous si vous avez la marque de la bête? Revelation 14 Apocalypse 14 What will happen? Qu'est-ce qui va se passer? Punishment La, une punition N-I-T-I-O-N You're going to be punished if you have the mark of the beast. Vous serez punis si vous recevez la marque de la bête. Can we all see that? Est-ce que nous pouvons tous le voir? Revelation 13 Apocalypse 13 You don't have the mark of the beast. Vous n'avez pas donc la marque de la bête. What's going to happen to you? Qu'est-ce qui va vous arriver? Vous allez être Punished Punis aussi. If you get the mark of the beast or you don't get the mark of the beast you will receive punishment. Que vous ayez ou pas la marque de la bête vous allez recevoir une punition. C'est pas une situation gagnante. Tout ce qu'il vous faut décider parce que chacun d'entre vous là sera puni ainsi que toutes les autres personnes dans le monde Personne ne va échapper à la punition. La seule question qu'il vous faut vous poser De qui avez-vous le plus peur? Qui possède le plus gros bâton? Alors cette personne qui est puni là ou cette autre personne qui est puni? En anglais Tu es coincé je pense Entre la pierre Et un endroit difficile Je ne sais pas si vous avez une phrase similaire On a oui L'enclue mais De me battre On a quelque chose de différent You've got nowhere to turn Similaire En fin de compte on peut aller nulle part Parce qu'on sera sur le point d'être puni Que vous l'ayez ou pas Alors soyons tous sensibles Même si nous n'avons pas été dans toutes les preuves de ces choses La marque de la bête C'est la question de la loi du dimanche Que vous gardez ou pas le dimanche Ou que vous gardez le sabbat le dimanche Sabat Sabat c'est la même chose sans h à l'end Oui Donc la marque de la bête c'est la question de la loi du dimanche Si vous gardez donc le dimanche Vous aurez la marque de la bête Vous aurez donc la marque de la bête You will be punished Et vous serez donc punis Revelation 14 D'Apocalypse 14 This is God's punishment Et là il s'agit donc de la punition de Dieu The Sunday law La loi du dimanche If you reject it Si vous la rejetez You don't receive the mark of the beast You don't receive the mark of the beast You will be punished Et vous serez punis By whom Mais par qui là ? Who will punish you ? Qui va vous punir ? We're in Revelation 13 Nous sommes là dans l'Apocalypse 13 And he Et il Will cause everyone to receive the mark Fera que tous reçoivent la marque We want to know who the he is On est au verset 16 On veut savoir c'est qui le il ? We're going to go back Verse 15 Au verset 16 Au verset 15 pardon On va retourner en arrière And he Et il He has power to give life Il a le pouvoir de donner la vie To the image of the beast A l'image de la bête Vous n'avez pas il en français Je ne sais pas Vous avez je crois elle C'est ça ? When we go from English to French Vous avez il vous ? We have this problem Donc quand on passe de l'anglais au français On a ce problème About identifying the pronouns Sur identifier donc le pronom So acknowledge it's not It doesn't seem to me as easy in the French As it is in the English Ça ne me semble pas aussi simple en français Que ça l'est en anglais In 16 Au verset 16 Someone is going to make you get the mark of the beast Il y a quelqu'un là qui va faire en sorte Que vous ayez la marque de la bête It's the same person that's identified in verse 15 C'est la même personne identifiée au verset 15 And if you go to verse 14 Et si vous allez au verset 14 La même personne là Il a la puissance Verset 13 Au verset 13 Il fait donc des choses merveilleuses Verset 12 Il exerce donc la puissance So in verse 12 Donc à partir du verset 12 Il exerce son pouvoir 13 Il fait de grands prodiges 14 14 We skipped 14 Oh 14 is connected to 13 That's why we skipped it Oui 13 Oh no 14 He has power Donc 14 Il a la puissance 15 He has power Le 15 aussi Il a la puissance 16 Et le 16 Il fait en sorte que vous recevez une marque de la bête Who is it that's doing all of this Mais qui fait tout cela Verset 12 13 14 15 16 Les versets 12 13 14 15 16 C'est la même personne We find the person in which verse Et nous allons trouver cette personne dans quel verset Verset 11 C'est au verset 11 We'll read verse 11 Et on va lire le verset 11 Et je regardais Et une autre bête sortant de la mer Et elle avait deux cornes Semblable à celle d'un agneau Et elle parlait comme un dragon There's a beast Là il y a une bête That comes up out of the earth Il y a une bête là qui sort de la terre After that Et après cela He's going to become a dragon Elle va devenir dragon When he becomes a dragon Et quand cette bête devient semblable à un agneau devient dragon Verset 12 13 14 15 16 Les versets 12 13 14 15 16 When the beast becomes the dragon Quand la bête devient donc le dragon He will exercise power Elle va donc exercer de la puissance He will do great wonders He will exercise power Elle va exercer le pouvoir 15 Et le verset 15 He will have power Elle aura la puissance 16 Et verset 16 He will make you get the mark of the beast Elle saura que vous receviez la mark de la bête And if you don't do that Et si vous ne le faites pas What will he do to you Alors qu'est-ce qu'il va vous faire Il va vous punir Either the beast is going to punish you Or God is going to punish you Alors c'est soit la bête qui va vous punir Ou bien Dieu Il n'y a aucun échappatoire Pain Il y a de la douleur The pain that is going to come upon us La douleur qui va descendre, venir sur nous All we should be doing now Tout ce qu'il nous faut faire maintenant Is preparing for that C'est de se préparer pour cela So you have to decide C'est à vous de décider Who are you most scared of De qui avez-vous le plus peur Man De l'homme H-O-M-M-I Or God Ou Dieu D-I-E-U D-I-E-U The Bible says La Bible déclare You should fear him Il vous faut avoir peur de lui Dieu Who can kill Qui peut tuer Or destroy Ou détruire Your body Votre corps C-O-R-P-S And Your soul Et votre âme A-M-I Rather Au lieu D'un homme Because what can man do Parce que qu'est-ce qu'un homme peut faire He can destroy your body Il peut destruire donc votre corps Seulement Et votre âme Nous avons déjà parlé de l'âme Sur notre étude de la santé si vous vous souvenez Qu'est-ce qu'on a dit qu'était l'âme Do you remember Le cœur Votre cœur Et qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur Vos pensées Pies Et vos émotions Donc vos pensées et vos émotions S'ils sont détruits On appelle ça la mort éternelle Ne recevez pas la punition de la part de Dieu Mais vous serez vraiment punis par un homme Et nous ne devrions pas craindre Nos corps C'est juste une maison Dans laquelle nous vivons Et au second avènement Quelle promesse nous a été faite ? Une nouvelle maison New bodies Nouveau corps Avant de pouvoir discuter de cela Nous avons juste discuté de cela Ce que j'aimerais que nous voyions C'est cette balance C'est cette balance Voici cette ligne qui divise C'est comme une balance C'est comme une balance Qu'est-ce qu'il se trouve de ce côté ? La bête De la mer Et de ce côté-là Parce qu'il faut que ce soit équilibré Une autre bête En provenance de la terre Donc là c'est équilibré De ce côté-là Il y a un dragon Cette bête Cette bête-là Que se passe-t-il pour elle ? Elle devient A dragon Elle devient donc un dragon Le verset enseigne Nous n'avons pas lu ce verset Nous n'avons pas lu ce verset Nous n'avons discuté Verset 3 Cette bête Dies Elle meurt Mais que se passe-t-il ? Mais que se passe-t-il ? Et je vis l'une de ses têtes Comme si elle était blessée à mort Et sa plaie mortelle Fut guérie Et le monde entier S'émerveillait En suivant la bête Elle revient à la vie Elle revient à la vie Vous voyez cela ? On ne va pas dans la complexité de ce verset J'aimerais juste vous montrer un aperçu La bête La bête là Va revenir à la vie Après qu'elle soit morte Donc nous avons cette balance Je veux dire ça de cette perspective Donc nous avons cette balance Et j'aimerais que nous puissions le voir A partir de cette perspective Cette bête là Aide celle-ci Donc ce dragon là aide la bête Par contre ce dragon là Il va aider cette bête Cette bête là qui est ressuscitée We want to study this help That this beast got from this dragon We want to study Oui on va étudier donc ce que cette bête reçoit du dragon Verset 2 Au verset 2 le dragon donne trois choses à la bête La force militaire Elle aide à devenir un dictateur Et lui donne aussi une puissance religieuse Pour qu'elle puisse devenir dictateur Cela prend du temps Je ne suggère pas Qu'elle devienne un dictateur immédiatement Cela prend du temps pour que cette chose puisse se passer Nous sommes dans Daniel 2 Il y a quatre royaumes Babylon, Medo-Persia, Grèce, Rome Rome arrive là en deux phases Les jambes et les pieds Les pieds Are part strong And part weak Sont partiellement forts Et partiellement faibles This is Pagan Rome and Papal Rome Il s'agit là de la Rome papale et païenne This transition here where it's this break Donc cette transition là Quand il y a cette brisure We might think of it as the ankles Nous pouvons penser aux chevilles That's this transition period of 200 years C'est cette période de transition qui s'est passé durant 200 années environ Là la Rome païenne elle gouverne souverainement It changed Mais elle change From a republic Elle change d'une république To what Vers quoi To a dictatorship Vers une dictature J'aimerais que vous puissiez voir cela Quand elle change dans une dictature Qu'est-ce qu'il se passe Elle arrête donc de régner suprémement Et elle commence à chuter Elle commence donc comme une république Elle commence à une république Et finit par une dictature Nous le savons cela Parce que nous avons tous entendu parler de Néron Et ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il a fait Il a tué Paul Il a tué Pierre C'était un despote C'était un dictateur C'était un dictateur Ce n'était pas le premier Et non pas le dernier Et ça ne finit pas comme ça Mais elle n'a pas commencé de la sorte Elle a commencé comme une république Et quand vous arrivez à la république Dans la stature de dictature Pagan Rome is going to come to its end With the last dictator Constantine Et la Rome païenne va arriver à sa fin Avec le dernier dictateur Constantine Ce n'est pas le dernier empereur romain Il va y en avoir plusieurs après lui Mais c'est là où le changement se passe Quand la Rome païenne décline Qu'est-ce qui s'élève ? La Rome papale Dans cette histoire Cela a pris 200 années pour que ça se passe Dans notre histoire Ça ne va pas prendre 200 ans Ça va vraiment se passer Sur une période de temps très courte Donc ce que nous sommes en train de voir Dans cette histoire ici Ce sont ces événements-là Nous avons 330 Nous avons 330 496 496 Est identifié comme étant qui ? Satan Satan The devil Le diable D-I-A-B-L-E B-L-E Nous savons que c'est ce qu'est ce dragon Mais la puissance du dragon Satan Il utilise les puissances humaines Les gouvernements humains pour faire sa volonté Il a utilisé donc la Rome païenne Pour faire sa méchanceté La Rome païenne La puissance du dragon A donné à la papauté La force militaire Mais quoi d'autre ? Il lui a donné aussi son siège Un endroit pour qu'il puisse régner Et d'où la Rome païenne Régnait-elle ? La ville de Rome Where does the papacy rule from ? Et il a papoté d'où régnait-elle ? Régnait-elle Elle a régné à partir d'où ? The city De la ville de Of Rome De la ville de Rome He gave it its crown Parce qu'il lui a donné sa couronne It also gave it Mais il lui a également donné Religious authority Une autorité religieuse Il lui a dit Tu peux décider How to serve God De la façon Comment tu veux servir Dieu Tu peux dire aux gens Ceux qu'ils sont Ceux qu'ils vont adorer Ceux qui sont bons Ceux qui sont mauvais Et s'ils n'écoutent pas Qu'est-ce qui va se passer ? Je vais les punir Avec ma force militaire Il y a donc une alliance Entre la Rome papale et païenne Ici là La Rome papale Qu'avons-nous pour la Rome papale ? On a du fer et de l'argile La Rome païenne La force militaire La Rome papale Elle est faible De façon militaire Mais elle a Religious authority Elle a une autorité religieuse Il y a cette combinaison là Quand nous voyons Cette alliance qui se forme Entre les deux Et que nous arrivons À la fin du monde Et nous voyons que cette bête Va être ressuscitée Nous savons donc Que ce dragon Celui-là 13-11 13-11 C'est les Etats-Unis Mais que vont faire Donc les Etats-Unis Parce que là vous avez La puissance Le trône et l'autorité Donc vous aurez également La même chose Les Etats-Unis Va exercer donc sa puissance Pour donner Pour donner à l'image de la bête Puissance, sèche et autorité Ce que la Rome païenne A fait pour la papauté Les Etats-Unis d'Amérique Aujourd'hui Vont faire la même chose Non pas uniquement Pour la papauté Mais également Pour le protestantisme Premièrement Premièrement Donc aux Etats-Unis D'Amérique Et ensuite Dans tous les autres pays Autour du monde Nous sommes sur le point D'entrer dans cette période De temps Nous voyons déjà La fragmentation De l'Europe Ne soyez pas trompés Par la force apparente De Poutine L'un des politiciens Les plus subtils Et intelligents Dans le monde Aujourd'hui Pendant un certain temps Il va sembler Être fort Et il va même Devenir plus fort Peut-être Mais bientôt Soudainement De façon inattendue Il va être brisé Et il va donc Tomber de la faveur L'homme fort de la Russie Arrivera à sa fin Et quand cela se passera Les Etats-Unis Donc vont s'élever En puissance Et ça va commencer A effectuer des changements The ones we read about Et ceux que nous avons lu In Revelation 13 D'Apocalypse 13 Verses 12-16 Les versets 12-16 Prions Père Céleste Alors que nous sommes Agenouillés devant toi Aide-nous à reconnaître La réalité dans laquelle Nous nous trouvons A la fin du monde Déjà Les Etats-Unis S'élèvent en puissance Déjà là La prophétie Est en train d'être Accomplie Nous ne faisons Aucun commentaire Aucune opinion Sur la moralité De ses dirigeants Nous ne nous posons pas La question Remettons en doute S'ils sont bons Ou mauvais Ce qu'il nous faut Comprendre C'est leur rôle Dans les prophéties De fin de temps Nous avons déjà Commencé à voir Les Etats-Unis S'élevés en puissance Et pourtant Nous ne le voyons pas Encore Toute l'opposition Est sur le point D'arriver à sa fin C'est la Pardon C'est ses rivaux principaux La Russie Est aussi prédit Pour arriver à sa fin Et personne ne pourra l'aider Aide-nous, Père Aide-nous, Père Alors qu'il y a encore Ce temps De préparer notre vie Physiquement Mentally Mentalement Et spirituellement Au nom de Jésus Amen